bonjour à tous bien c'est la forme quinte et mardi avec un quartier plus qui payait beaucoup tiercé en 6 mercredi et puis de nouveau j'ai bien commencé l'entame du meeting d'hiver je vous donne le premier tiercé et le premier quartier plus de ce meeting d'hiver et j'étais récompensé par mon analyse parce que courageusement j'ai été apparemment l'un des rares journalistes typiques à écouter quelqu'un que j'admire c'est l'équipe du val d'estin du val d'estin avait été honnête en disant attention mon cheval il n'était pas confiant et c'est un cheval qui préfère les pistes plates et moi je l'avais pas mis parce que je l'ai écouté avec soin et je savais que c'était le favori douteux et je ne voulais pas mis dans ma sélection donc voilà heureux puis vous avez vu j'étais chaud avec le gagnant et pour mes abonnés qui ont des dernières minutes ça cartonne actuellement ça gagne le quintet à cote mardi ça regagne le quintet ma dernière minute mercredi et ce jeudi je leur disais je vais pas vous donner des chevaux trop avec des petites cotes j'aurais donné le cheval de frank nivar qui m'a donné raison à 14 contre un bon vous êtes venus alors on pourrait penser qu'on se retrouve à vincent non on se retrouve en plein après midi à laval pour le grand prix de la ville de laval avec de très bons chevaux certains se préparent pour le meeting d'hiver à vincent donc ils ne vont pas se donner tous à 100% et il y en a un qui est devenu la bête noire des turfistes parce que jusqu'à présent c'est c'était le cheval qu'on pouvait jouer à coup sûr premier 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 et puis une fois patatras deux fois badaboom et la dernière fois alors ruiné à sec trois fois en défaite donc un quintet où il était écrasé d'argent et disqualifié vous l'avez deviné je veux parler du très bon que j'aime beaucoup inaud du pain le 12 avec antoine ville c'est l'équipe marmion un grand grand bonhomme qui entraîne super bien et qui ne court qu'à bon escient bon leur champion va se racheter il va remettre les pendules à l'heure c'est un gagnant dans l'âme vous aussi cela tombe bien et bien allez le 12 on lui pardonne je vous en ai parlé très récemment qu'il faut pardonner aux chevaux voilà tout simplement et je pardonne justement à mon cyrano de baie qui a couru mollement aujourd'hui mais qui pourrait j'ose l'espérer me donner raison dans les petites semaines qui arrivent derrière cet épouvantail il y a le 16 grâce du dijon qui est au top elle arrive au top au bon moment elle n'est pas menée par eric raffin qui qui court une grande course en italie c'est franck nivar le remplaçant de luxe mon abonnement à franck nivar s'acoche toutes les cas c'est la bonne favorite et puis le 15 gendréen nous a surpris l'avant dernière fois il gagne à malheur de façon autoritaire et à belle cote le quintet il est resté dans le même état de forme menée par alexandre abré barre on lui doit le respect et puis le 13 bordeaux est ce ancien cheval de jmb est passé maintenant chez bondo il est doublement représenté ici je des deux je préfère ce 13 bordeaux est un cheval que j'ai toujours estimé et qui doit ici sur sa qualité sur sa forme compléter la bonne arrivée parce que bordeaux est je sais vous le savez peut-être mais en tout cas moi je le sais il est meilleure piste plate soit on bien c'est plat à l'aval et après ce bord d'ouest on le reverra très certainement cet hiver du côté de cagnes sur mer et puis le 5 à azur d'herpé l'une des deux cartouches bruno départ menée par mathieu abriba bien je le sens bien moi je trouve que des deux c'est certainement aujourd'hui la meilleure chance parce que l'autre c'est quand même le champion des curies mais normalement il n'est pas encore au top le 7 parce qu'il va falloir qui est une surprise donc je vous ai trouvé je vous ai déniché la surprise j'ose l'espérer c'est le 7 gazelle de val cette gazelle elle court très très vite au trop monté avec le bonhomme sur le dos elle va alors un très bon programme cet hiver elle va certainement se révéler au meilleur niveau sous la selle c'est à dire au trop monté mais en attendant je ne serais pas surpris qu'elle soit là parce que elle est bien elle est pratiquement au top elle est bien elle part devant les biens dans sa tête et elle peut surprendre à la clé qui pourtant n'est pas sa discipline préférée et puis il ya un cheval qui est un peu déclassé parce que les temps en énorme retard devient il part devant à la limite du recul des 25 mètres mais s'il avait plus couru il serait nettement au poteau des 25 mètres donc on peut dire qu'il est plutôt bien engagé vous l'avez deviné c'est le neuf hacker lover avec mathieu motier c'est un bon espoir de mathieu l'engagement est excellent maintenant le cheval fait une énorme rentrée mais les plaques et devant derrière je pense qu'il va faire une rentrée propre il va faire la ligne droite il va se laisser tirer tranquillement et comme c'est un bon cheval va faire la ligne droite et comme il part devant il n'aura pas trop de terrain à refaire il peut venir choper une quatrième ou une cinquième place à une surcote parce que la prochaine fois que vous verrez à core lover dans un quartier va être à 4 contre 1 donc là il va être au triple de sa cote normale à vous d'en profiter et puis à la lecture des partants vous savez j'ai j'appelle ça ma petite voix mais non c'est l'intuition mais c'est aussi ma connaissance des chevaux quand j'ai vu jason le 4 ce 5 ans au départ au premier poteau je me suis mais qu'est ce qui vient faire là il est déclassé donc effectivement bon je sais ses courses n'est pas son objectif il n'a pas été préparé pour ses courses il la court parce que le programme lui permet de bien se préparer pour une joute mais excusez moi jason s'y rate cette course est la plus facile de la période à venir pour lui donc j'espère bien que l'ami pierrot l'évêque va venir nous grignoter avec son petit champion jason c'est quand même l'espoir numéro un classique de l'écurie l'évêque donc j'espère bien que ce jason va être là sinon ça va jaser si vous me permettez l'expression et puis vous avez vu que parfum d'une reine a fait l'arrivée avant hier deuxième c'était mon cheval mystère et coûte que coûte je vous disais et bien coûte que coûte a gagné aujourd'hui et il fallait trouver ce cheval qui s'appelle lève toi et marche et bien coûte que coûte gagne dans ses courses et lève toi et marche que le jeu quel nom extraordinaire pour un cheval est quatrième donc il est dans les jeux payants du pmu donc je vous donnais au passage deux chevaux mystère dans une seule énigme et là alors tenez vous bien parce que j'ai fait de la poésie j'ai écrit pour vous faire découvrir ce cheval mystère elle n'est pas bleue elle est grise comme c'est la toussaint elle est fleurie je répète elle n'est pas bleue elle est grise comme c'est la toussaint ce 1er novembre elle est fleurie ou là à vous de la découvrir vous allez